sur ce chapitre cinématique une deuxième formule qu'on a pu voir dans le cours c'est l'accélération moyenne donc l'accélération moyenne c'est la variation de vitesse divisé par la durée pendant laquelle on a cette variation de vitesse donc on va voir deux applications directes de cette formule première question on va calculer l'accélération moyenne d'une voiture qui passe de 0 à 100 km par heure en trois secondes enfin deuxième application on va calculer l'accélération moyenne subie pour le conducteur d'une formule 1 qui va freiner qui va passer de 300 km par heure à 0 km par heure en quatre secondes et on va exprimer ce résultat en g puisque parfois on parle d'accélération subie ou de décélération en g je rappelle que g c'est égal à 9,8 m par seconde au carré donc à vous de jouer essayez de faire ces deux applications pour cette première application on va avoir l'accélération qui est égal à delta v sur delta t la variation de vitesse delta v c'est en m par seconde la durée elle est en m par seconde la durée elle est en seconde on a donc notre accélération qui est en m par seconde au carré donc m fois des secondes à la puissance moins 2 donc on va faire l'application numérique a c'est égal à delta v sur delta t delta v je rappelle c'est la vitesse variation donc c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par la durée pour passer de cette vitesse finale à cette vitesse initiale donc ici 100 km par heure moins 0 donc on convertit en m par seconde donc 100 divisé par 3,6 moins 0 le tout pendant une durée de 3,0 seconde je fais mon application numérique et je vais trouver pour mon accélération moyenne je trouve 9,3 m par seconde au carré donc a égal à 9,3 m fois seconde à la puissance moins 2 pour cette deuxième application on rappelle on passe une vitesse de 300 km par heure à une vitesse qui est égal à 0 pendant une durée de 4 secondes on rappelle aussi g qui est égal à 9,8 m par seconde au carré ça correspond à l'accélération de la pesanteur sur terre donc je fais le calcul de a a égal à delta v sur delta t ma variation de vitesse ici donc df moins vi sur la durée et je vais obtenir donc df je rappelle que c'est 0 donc ça va me faire moins 300 km par heure que je convertis en m par seconde c'est pour ça que je divise par 3,6 et je divise cette durée par 4,0 seconde je fais mon application numérique et je trouve moins 20,8 m par seconde au carré on trouve une accélération qui est négative puisque c'est une décélération puisqu'on freine ça veut dire que l'accélération s'oppose au mouvement si je me déplace dans ce sens là on va bien avoir un vecteur accélération qui sera dirigé vers l'arrière donc c'est pour ça qu'on a un signe moins donc ça indique en fin de compte le sens et la direction de notre vecteur si jamais on devait mesurer notre vecteur on aurait une norme et du coup on aurait quelque chose de positif donc cette accélération c'est un peu comme la composante suivant l'axe sur lequel on se déplace donc notre accélération c'est moins 20,8 mètres par seconde au carré pour trouver combien ça fait de g en moyenne puisque en fait en réalité un coureur enfin un pilote de f1 va subir bien plus en instantané que en valeur moyenne donc l'accélération moyenne ça va être moins 20,8 que je divise par 9,8 et je trouve si je fais l'application numérique moins 2,1 g donc d'accélération moyenne subie lors de ce freinage